bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation wall trade institute et animé par wall data je me présente je suis françois responsable technique et je travaille au sein de wall data depuis près de 15 ans le thème abordé aujourd'hui dans la rubrique wall master xe sera la gestion de portefeuille sachez que vous pouvez à tout moment intervenir tout du moins poser vos questions à travers la fenêtre chat celle ci est disponible tout en haut de votre écran en cliquant sur le bouton de chat donc pour vérifier que vous aviez bien compris que tout fonctionne bien je vous demanderai de m'indiquer si vous m'entendez correctement à travers ce même bouton donc je répète tout en haut vous avez un bouton de chat et vous pouvez m'indiquer par un oui ou ok si le son est correct en assistant à ce webinaire vous allez comprendre pourquoi votre wall master xe est le plus et le logiciel le plus abouti des logiciels existants d'une simplicité exemplaire et des plus efficaces déjà pour resituer et vous situez un petit peu qui est wall data en tant que précurseur en analyse technique en france depuis 1986 nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complète basée sur l'analyse technique moderne en fait le wall master xe est un logiciel ultra complet qui répond aux réels besoins des particuliers comme des professionnels du marché l'avantage c'est que vous soyez débutant ou un boursier à viser vous disposez alors d'une arme efficace et redoutable face au marché 1 pour détecter les meilleures opportunités 2 pour connaître le meilleur moment pour clôturer une position on va déjà voir rapidement les cinq questions auxquelles répond le wall master xe de façon les m enfin de manière assez facile la première c'est comment sélectionner des valeurs à potentiel pour cela on utilisera la technologie exclusive qui se nomme market analyzer les market analyzer sur mon écran c'est la partie de gauche il s'agit d'un tableau qui est capable de détecter filtrer trier en temps réel un ensemble de valeurs depuis un marché ou une liste personnelle c'est market analyzer donc on va nous permettre de répondre à la question sélectionner ensuite on va pouvoir analyser pour cela on va utiliser la technologie des atsens la tsn va vous donner généralement l'analyse technique effectué directement sur la valeur sur laquelle vous travaillez donc simplement en plaçant la sourire nous allons vous indiquer dans l'exemple qui est ici attention configuration de retournement à la hausse vous voyez il suffit de lire ensuite il va y avoir une partie de sécurisation donc pour répondre à la question sécurisé pour ça vous aurez des outils comme ce que j'ai mis dans mon graphique qui trace les lignes vertes et rouges qui sont des supports et résistances automatiques appelés chart experts ces types d'outils là où les retrouverez directement dans votre wall master xe ensuite vous allez devoir agir agir c'est à dire passer des opérations pour cela vous pourrez utiliser les outils qui sont brokers access ou wall data broker qui sont des interfaces de passage d'ordre et ensuite comment clôturer une opération la clôture va se faire à travers la gestion de portefeuille thème abordé de ce soir donc cinq questions qu'elle va répondre wall master xe de façon de manière très claire et facile sélectionner analyser sécuriser agir et clôturer rentrons dans le vif du sujet pourquoi utiliser la gestion de portefeuille la gestion de portefeuille va vous permettre de gérer de suivre et valoriser l'ensemble de vos positions sur le marché ainsi vous disposez à tout moment de l'état de vos positions quel qu'en soit le type vos achats vos ventes vos ventes à découvert l'objectif de ce soir dans ce webinaire nous verrons dans un premier temps comment créer un portefeuille à travers le wall master xe ensuite comment saisir des ordres et ajouter des valeurs dans ce même portefeuille et au final comment les analyser les visualiser à travers market analyzer et graphique rentrons immédiatement dans le concret ou retrouver déjà dans un premier temps tous les jouent tous les outils attenant à la gestion de portefeuille dans la partie supérieure de votre wall master alors je vais vous mettre ça en gros à noter dans la partie supérieure de votre wall master vous retrouvez ici un ensemble d'outils dont celui qui va nous intéresser ce soir ordre et portefeuille cette palette est composée en deux parties la première qui va être tout ce qui est broker access ces passages d'ordres réels chez votre broker la deuxième qui nous intéresse plus ce soit la gestion de portefeuille est ce que jusqu'ici ça vous paraît clair on toujours à travers la fenêtre chat oui ok ou non n'hésitez pas à poser des questions et je me permettrai d'y répondre si jamais si ça colle exactement avec ce que nous sommes en train de faire parfait je vois que des ok donc je continue la première des choses que nous nous allons effectuer c'est d'ouvrir un espace de travail dédié à la gestion de portefeuille alors déjà qu'est ce que j'appelle espace de travail dans le wall master exxon dans votre wall master vous allez pouvoir avoir des ensembles de fenêtres qu'ils soient écrans graphiques prédisposés ces ensembles de ressources market analyzer graphique carnet d'ordre et ainsi de suite nous allons les appeler espace de travail par exemple ici j'ai un espace de travail qui affiche un market analyzer et trois graphiques en onglet d'accord en ce qui concerne la gestion de portefeuille nous allons commencer par ouvrir l'espace de travail dédié à la gestion de portefeuille pour cela c'est très simple je clique tout d'abord sur le bouton démarrer en haut à gauche ensuite je vais aller de retrouver la section at helper là où se trouvent les outils d'aide à la décision dans ces atl peur je vais retrouver un outil qui se nomme gestion de portefeuille donc je répète bouton démarrer bouton atl peur et ensuite gestion de portefeuille vous remarquerez sur la partie droite que je vais vous mettre en avant vous pourrez retrouver à tout moment des newsletters des vidéos de présentation ainsi que le manuel d'utilisation lié à la gestion de portefeuille donc pour ouvrir cet espace de travail gestion de portefeuille il me suffit soit de double cliquer sur gestion de portefeuille soit de cliquer sur ouvrir sur la partie de droite automatiquement j'ai l'écran l'espace de travail gestion de portefeuille qui s'affiche je vais le reconnaître comment je vais avoir un market analyzer affiché suivi de portefeuille ici et le titre ici suivi de portefeuille et un graphique avec un assistant visuel de gestion de portefeuille donc espace de travail dédié ce qui va nous intéresser désormais donc là j'ai mis un exemple concret où il ya déjà plusieurs opérations nous rentrerons dans le détail d'ici quelques instants mais pour ce soir nous allons établir la mise en place concrète d'un portefeuille en partant de rien donc la première des choses à faire je dirais que l'étape numéro un va être de créer un nouveau portefeuille dans les outils de gestion de portefeuille donc je reviens à la base de tout à l'heure nous avons cliqué sur l'onglet ordre et gestion de portefeuille la première des choses qui va nous intéresser va être dans les outils ou d'en ouvrir lorsque je clique sur ouvrir je vais avoir un bouton m'indiquant créer un portefeuille grâce à ce bouton là je pourrais alors créer un portefeuille afin de pouvoir suivre et valoriser les titres que vous avez acheté et vendu vous devez préalablement créer un portefeuille qui regroupera l'ensemble de vos opérations ce portefeuille représentera alors l'état réel de votre compte et vous pourrez bien évidemment détenir plusieurs types de supports ou d'enveloppe PEA quantitres sicav fcp actions et ce même avec une ou plusieurs banques de ce fait le wallmaster xe vous permettra comme nous allons le faire ici de créer un ou plusieurs portefeuilles donc pour la création du portefeuille je clique sur le bouton créer un portefeuille automatiquement j'ai cette fenêtre qui va s'afficher donc je répète j'ai cliqué sur ouvrir et dans ouvrir j'ai cliqué sur le portefeuille est ce que jusqu'ici ça vous paraît simple toujours à travers la fenêtre chat vous pouvez m'indiquer oui ok merveilleux non continuons le portefeuille lorsque nous allons créer nous allons lui donner quelques informations de base la première des choses qui paraît évidente le nom du portefeuille donc je vais l'appeler mon portefeuille ensuite le nom de la banque à laquelle il est rattaché sachez que les trois options qui sont en dessous sont des ans des options des options qui sont qui ne sont pas obligatoires donc je peux les remplir par exemple je sais pas crédit agricole paris où je peux ne pas ne pas y mettre d'informations une option qui est proposée dont nous rentrerons dans le détail plutôt en fin de ce webinaire qui sont les portefeuilles de regroupement lorsque vous voulez créer un portefeuille simple on ne coche pas cette option là ensuite vous allez avoir une option qui va être vérification des erreurs logiques ce système vous permettra à tout moment de vous indiquer si vous faites des erreurs de saisie un exemple très très simple vous saisissez j'achète 200 titres et j'en vends 300 automatiquement vous serez averti attention il ya une erreur logique dans votre portefeuille et dans ces cas là toutes les opérations seront mises à zéro donc je laisse l'option activée et je clique sur la flèche verte pour valider à partir de maintenant j'ai créé un portefeuille donc nous allons ouvrir ce portefeuille pour cela je clique dans la partie supérieure de mon market analyzer et dans la section portefeuille je choisis je vois donc apparaître mon portefeuille qui ne contient effectivement aucune valeur et je clique sur valider donc là nous avons fait une opération de base j'ai créé un portefeuille le portefeuille est créé il est pour l'instant totalement vide je sais que je suis sur le portefeuille mon portefeuille car j'ai une fenêtre de rappel qui m'indique en haut de mon wall master ici le nom du portefeuille courant ouvert dans le logiciel pourquoi un portefeuille courant cela signifie que depuis n'importe quel de votre graphique ça nous le verrons d'ici quelques instants vous pourrez passer des ordres que vous ayez un market analyzer d'ouvert ou pas à partir au moment donné où le portefeuille est couramment ouvert dans le logiciel dans son angle dans sa globalité vous pourrez passer des opérations donc nous avons créé un portefeuille mais celui ci est vide la première des choses qui va donc falloir faire va être les opérations de base qui vont être versement retrait ou frais de gestion donc la question je vous vois arriver très rapidement comment passer de tel type d'opération je vais avoir toujours dans ma barre de menu il ya la gestion un bouton marqué mouvement ces mouvements seront des mouvements globale à tout votre portefeuille en l'occurrence ce que nous allons faire pour initialiser un portefeuille convenablement nous allons faire un virement je suppose que lorsque j'ouvre un compte chez un broker lorsque j'ai un compte même à ma banque je suis avant d'acheter ou de vendre des actions je suis bien obligé d'y apporter une somme initiale donc c'est exactement ce que nous allons faire je clique sur versement automatiquement j'ai une fenêtre qui va apparaître m'indiquant le montant du versement que je désire effectuer je vais donc effectuer un versement de 100000 euros je suis large aujourd'hui donc voilà j'indique un montant et je vais pouvoir également ajouter une remarque cette remarque sera disponible à travers le journal des portefeuilles que nous verrons tout à l'heure donc je vais écrire versement initiale versement initiale et je vais cliquer sur la petite flèche verte pour valider vous remarquerez dans la partie inférieure de mon market analyzer que le versement initial a automatiquement été crédité et donc la valeur liquidative de mon portefeuille est bien de 100 mille euros donc on a fait une chose très simple on a créé un portefeuille de zéro et on y a fait un versement initial maintenant nous allons attaquer le vif du sujet nous allons passer des opérations dans ce portefeuille qui va consister à ajouter des valeurs et à y passer des ordres d'achat et de vente la première chose que vous devez faire c'est de chercher la valeur avec lequel vous voulez passer une opération ce que je vous conseille moi généralement c'est de le faire à travers votre graphique c'est à dire que si vous êtes dans un graphique vous pouvez à travers la partie supérieure qui se trouve ici alors je vais essayer de vous la mettre en rouge également ici soit en saisissant directement le code de votre valeur ou en cliquant sur le dictionnaire pour rechercher une valeur donc ici je vais je vais chercher une valeur je vais chercher la valeur accord je vais taper le code de la valeur accord et j'appuie sur la touche entrée automatiquement je vois dans mon graphique que je suis sur la valeur accord est-ce que ça vous paraît clair toujours à travers la fenêtre chat en haut de votre écran pour répondre par oui ou par non pour l'instant au niveau du portefeuille j'ai fait j'ai créé le portefeuille j'ai fait un versement initial ensuite je sélectionne la valeur avec laquelle je veux passer des ordres donc ça pourrait être accord alcatel je sais pas n'importe quoi si je peux si je connais le code je tape directement son code si je ne le connaissais pas je clique sur le dictionnaire et je vais pouvoir directement rechercher la valeur par son nom son mémo son izin et ainsi de suite donc nous allons acheter des actions accords pour acheter une action deux possibilités la première en passant par la barre toujours de gestion et je vais avoir acheté ou vente de titre la seconde celle que je privilégie mais plus par habitude d'utiliser l'assistant visuel de gestion de portefeuille en faisant un simple clic droit dans lequel je pourrais avoir le même menu me permettant d'acheter ou vente de titre est ce valable pour les indices est valable pour tous les produits qui sont dans votre logiciel pour répondre à la question quel que soit le produit si j'avais un indice si je voulais afficher l'indice du dax et que je voulais en acheter je ferai clic droit acheter vente de titre alors clic droit et je vais cliquer sur acheter vente automatiquement j'ai cette fenêtre qui va s'afficher première partie de la fenêtre nom de la valeur un petit peu la carte d'identité le cours actuel de la valeur ça hyper simple deuxième partie le type d'ordre que je veux passer il suffit que je clique pour allumer activer l'ordre en question vous remarquerez que la gestion de portefeuille va gérer aisément de l'achat vente ou bien de l'achat à terme et de la vente à terme partie principale un peu comme sur la fenêtre de votre broker je vais saisir le prix unitaire des titres que j'achète là je vais laisser le cours pour l'instant je vais saisir également le nombre de titres si j'en achète 100 je saisirai le chiffre 100 petite astuce puisque nous sommes dans cette fenêtre là si je saisis un montant par exemple je vais saisir 5000 euros je peux cliquer sur la calculatrice qui se trouve à droite pour calculer automatiquement le nombre de titres en fonction du prix de mon action je sais que 5000 euros c'est environ 139 titres voilà ça c'est une astuce c'est très intéressant lorsqu'on veut saisir ou avoir une idée sur de certaines quantités ensuite ce qui va nous intéresser ce sont les frais les frais partie important de la gestion de portefeuille qui va être souvent différente en fonction de votre broker ces frais là vous allez avoir deux manières de les saisir la première très simple je déverrouille le cadenas et je mets le montant des frais que je désire si j'ai un montant fixe la deuxième j'ai la possibilité d'avoir un calcul dynamique d'une de mon montant de mes frais donc je clique sur le crayon et là je vais pouvoir saisir la formule entre guillemets utilisé par mon broker là j'ai un exemple frais fixe 4 euros plus un taux variable à 0 1% si je dépasse les 1000 euros on a essayé de créer plusieurs conditions pour être au plus proche de la réalité de vos brokers dire si vous voulez faire de la simulation vous pourrez également grâce à la gestion de portefeuille lorsque vous passez des ordres vous pouvez soit rentrer les ordres réels et dans ces cas là vous connaissez exactement le montant de vos frais pas la peine de mettre de formule de calcul par contre si vous voulez simuler du passage d'ordre vous pourrez aisément le faire en mettant la formule utilisée par votre broker et dans ces cas là le calcul de frais sera fait automatiquement est ce que ça vous paraît clair alors on me pose une question est ce que le versement initial va à la banque le versement initial il va dans votre gestion de portefeuille inhérente à votre logiciel wallmaster x ça simule le fait que lorsque vous avez ouvert votre compte chez votre broker vous avez déposé une certaine somme ou à votre banque c'est surtout une question comptable c'est pour être au plus proche de la réalité en gros j'ouvre un compte chez un broker j'y verse 10 000 euros je commence à acheter 50 actions à 30 euros et bien pour avoir les mêmes chiffres que chez votre broker on va faire ce même versement initial fictif dans votre gestion de portefeuille voilà j'espère que j'aurai répondu à votre question donc là on est ok oui 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 des centaines de fois donc c'est parfait donc on a fait quoi on a choisi la valeur on a choisi le type d'ordre on a choisi le prix on a choisi le montant on a choisi le montant des frais et il ya un champ remarque permettant de mettre de dire pourquoi vous avez acheté alors je vais marquer démo et je vais valider avec le bouton avec la flèche verte automatiquement vous remarquerez que j'ai la valeur qui a été intégrée dans mon portefeuille vous le constatez tous par vous même je suppose si je vais vous la noter ici vous voyez qu'ici j'ai la valeur accord qui s'est insérée automatiquement dans mon graphique alors on pose une question je vais me faire un plaisir d'y répondre mais je le montrerai surtout tout à l'heure comment transposer ou peut-on transposer un portefeuille préexistant platinium dans le wallmaster xe alors ça je parle surtout pour les clients de anciennes générations qui bénéficient pas encore de la puissance du wallmaster xe alors la réponse est oui mais je vous montrerai tout à l'heure comment ensuite pour le graphique on verra tout à l'heure mais vous remarquerez sur la droite qu'automatiquement l'ordre que j'ai passé est affiché mais je garde un petit peu de suspense pour tout à l'heure nous allons passer désormais un ordre un petit peu plus avancé alors peut-on rentrer un ordre à postériori de la date d'achat ? oui et je vais tout de suite vous montrer comment parfait vous me faites rebondir j'adore ça alors je vais changer de valeur on va prendre la valeur air liquide et on va simuler un achat voilà ici par exemple j'ai acheté le 8 août à environ 92,12 donc comment j'ai dit comment je vous expliquais pour passer à un ordre d'achat ou de vente j'ai sélectionné ma valeur je fais un clic droit sur le bouton de gestion de portefeuille et je fais achat de titre la fenêtre automatiquement apparaît et je clique sur achat vous remarquerez alors j'en ai pas parlé la fois juste avant mais j'ai fait exprès du bouton option avancée qui est ici je pense que tout le monde voit le bouton option avancée qui est ici sur lequel je vais cliquer immédiatement effectivement l'intérêt des options avancées va être de pouvoir différer ou rentrer à postériori des ordres que nous avons déjà passés je prends un exemple simple nous sommes le 17 septembre tout à l'heure vous remarquez que le Wallmaster Access est le meilleur des logiciels que vous avez jamais vu vous passez le pas vous prenez l'acquisition de ce Wallmaster et vous les rentrez tous les ordres que vous avez passés cette année c'est tout à fait possible grâce au bouton avancée je vais pouvoir saisir la date de mes opérations donc je saisis la date de mes opérations 8.8 on a dit tout à l'heure que j'ai c'était environ à 92 euros j'en ai acheté 100 ce qui me fait à peu près 10 000 euros d'investi je l'ai acheté parce que c'était je sais pas bien noté dans le journal voilà donc j'ai mis ma note j'ai mis ma date j'ai mis mon nombre de titres j'ai plus qu'à valider automatiquement vous remarquerez que ma valeur est apparue dans mon Market Analyzer je retrouve ma date d'opération du 8 août et sur mon graphique la pastille au 8 août j'espère que ça répond bien à votre question une autre une autre fonctionnalité toujours pareil au niveau de la gestion de portefeuille vous allez voir ça c'est génial ça ça fait partie des choses qu'on retrouve pas forcément chez les brokers donc j'ai changé de valeur je vais prendre la valeur Alcatel sur lequel je vais passer une troisième opération clique droit acheter toujours la même fenêtre qui s'affiche acheter je vais en acheter alors là je suis gourmand je vais en acheter pour 26 000 euros je vais acheter 10 000 titres Alcatel et j'ai un autre bouton que nous n'avons pas utilisé pour l'instant alors on me pose une question je vais y répondre rapidement avant de passer au Money Management la notion de comptabiliser ou exécuter c'est vrai que lorsque je suis dans avancer on peut choisir des titres d'ordre alors honnêtement ça permet juste pour vous d'avoir des différences comptables c'est à dire qu'au niveau du calcul ça change pas forcément quelque chose mais vous pouvez imaginer un exemple très simple vous passez un ordre chez votre broker que vous mettez en ordre exécuté que vous pensez avoir exécuté quand vous passez un ordre chez un broker c'est pas forcément l'ordre au niveau du prix auquel vous l'avez passé il y a souvent des petites modifications vous passez un ordre à 32 euros puis finalement il a été exécuté à 32,05 euros ça vous permet de lister les ordres que vous n'avez pas encore checkés vous changez en 32,05 et vous changez l'état c'est pour avoir un petit peu une liste d'état des ordres pour les personnes qui veulent affiner un petit peu leur saisie est-ce que ça vous paraît clair ce que je viens de dire ? merci, parfait le bouton monnaie management bouton monnaie management alors vous voyez qu'une fenêtre s'affiche celle-ci va vous permettre d'afficher et de visualiser les objectifs de gain et de perte en fonction de votre ordre vous allez voir je vais dire que je vise un gain d'environ 2% et une perte d'environ 2% ce que vous remarquerez c'est qu'automatiquement ce gain et cette perte s'est automatiquement affiché dans le graphique de gestion de portefeuille j'ai fait aucune manipulation supplémentaire et ceci s'est affiché automatiquement l'avantage c'est que très souvent et ça je vous assure que c'est vrai surtout quand on regarde sur les graphiques on a l'impression que l'on va gagner beaucoup d'argent parce que les cours bougent beaucoup or ils peuvent bouger beaucoup mais avec des amplitudes très faibles c'est à dire que visuellement on a l'impression que le cours a explosé et on se rend compte qu'en visualisant des objectifs réels et un stop probable que c'est pas si intéressant que ça souvent on appelle ce phénomène on essaie de calculer un risque reward est-ce que le jeu en vaut la chandelle est-ce que le risque que je vais prendre est assez intéressant par rapport au gain encouru donc là vous allez pouvoir très facilement grâce au money management visualiser et placer par exemple sur un stop ou sur un niveau de support ou résistance votre stop ou votre cible à quel niveau d'ailleurs la question que vous me posez à quel niveau fixer les stops ou la cible le niveau il y a je peux pas vous donner de niveau préférentiel par contre ce que je peux vous dire c'est que généralement on essaie de les placer sur des niveaux de support ou résistance importante vous verrez vous pourriez utiliser par exemple l'outil que je vous ai montré en début de session qui était le chart expert qui vous calcule automatiquement ces niveaux de support ou résistance ce qui vous permettra aisément alors de vous aider à poser vos supports ou résistance une information importante sachez que lorsque je vais valider j'aurai automatiquement deux alertes qui seront disposées sur mon graphique automatiquement dire que lorsque je vais valider ce que je vais faire dans quelques secondes je garde encore un peu de suspense lorsque je vais valider automatiquement j'ai deux alertes qui vont s'afficher cela veut dire quoi ? cela veut dire que alors vous voyez j'ai deux alertes ciblées stop qui se sont intégrées à mon graphique cela veut dire surtout que lorsque le cours aura franchi l'une de ces deux alertes vous serez averti à travers votre Wildmaster X ce qui vous permettra alors soit de stopper votre position soit d'encaisser vos gains donc je répète pour passer un ordre clic droit achat vente de titre et on saisit on remplit le cartouche une information importante je vous le dis parce que j'en parlerai en conclusion si jamais j'essaie de repasser un ordre sur une valeur auquel j'ai déjà passé un ordre en français j'ai acheté 10 000 titres sur une action je reclique sur le bouton achat titre nous avons intégré un système intelligent qui va essayer de déduire l'opération que vous voulez faire pour gagner toujours un petit peu de temps j'ai acheté 10 000 titres il va vous proposer automatiquement de vendre ces 10 000 titres il me protégera d'incohérences de saisie du genre j'essaye d'en vendre 10 000 1 vous voyez que j'ai un message d'erreur qui s'affiche je vais vous le montrer parce que c'est important c'est toujours pour éviter des erreurs lors de vos saisies attention vous vendez plus de titres que vous en avez ce qui en théorie est impossible je ne peux pas vendre plus de titres que j'en ai acheté donc cet outil donc cet outil de saisie d'ordre de gestion est 100% automatisé au sens il va vous aider à ne pas commettre d'erreur de saisie pourquoi je vous parle de ça parce que vous remarquerez dans les menus qu'il existe un mode d'ailleurs que je vois ici qui s'appelle achat vente de titres saisie libre la saisie libre la différence avec la saisie normale assistée c'est que lui ne prend plus en compte la vérification sinon c'est la même fenêtre mais avec risque d'erreur voilà tout simplement voilà pourquoi il existe la saisie libre comment passer un ordre à seuil alors la gestion de portefeuille vous passez pas d'ordre à seuil la gestion de portefeuille je suppose que j'ai déjà passé l'ordre on va saisir on va simuler que nous avons déjà passé un ordre et qu'il a déjà été exécuté si on a une moyenne à la baisse sur le même titre alors là je vois pas trop la question honnêtement parce que j'essaie de répondre aux questions en même temps alors est-ce que c'est fait pour le court terme ou pas alors honnêtement il n'y a aucune importance sur la durée du temps pour répondre à votre question c'est utilisé par nos investisseurs c'est utilisé par des gestionnaires de fonds d'OPCVM et c'est utilisé par des gens qui font alors du scalping non mais au moins du trading oui vous avez des actions sur 2-3 jours vous voulez faire de la simulation pas de soucis plutôt que de passer des vrais ordres ou simuler j'aurai acheté ci j'aurai acheté là j'aurai acheté ci est-ce que j'aurai vraiment gagné d'argent ou pas donc elle a un double avantage cette gestion de portefeuille 1- le côté simulation c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure 2- avoir une visualisation de vos réelles performances chez votre broker à tout instant en parlant de performance on va voir que nous allons pouvoir éditer et visualiser les journaux en fait lorsque vous passez des opérations alors achat d'une deuxième quantité du même titre alors oui oui bien sûr qu'on peut acheter on va le faire sur Air Liquide je veux racheter 50 titres supplémentaires je clique sur achat je clique sur achat de titre alors il me propose de vendre 100 titres je vais recliquer sur achat et je vais renforcer ma position d'environ 50 titres donc je peux tout à fait faire une chose pareille dire que j'ai acheté ça au 1er septembre et que l'action coûtait 95 euros je ne suis pas fou je me mets gagnant quand même je clique sur ok et automatiquement j'ai rajouté un deuxième point d'achat et j'ai renforcé ma position je vois bien maintenant désormais non plus 100 mais 150 titres voilà le journal nous allons aborder maintenant le journal des opérations donc là on a créé un portefeuille nous avons intégré des valeurs en y passant simplement des opérations on va pouvoir avoir une trace pardon écrite de toutes ces opérations pour cela je reviens toujours sur la barre principale en haut de menu ordre et portefeuille et je clique sur rapport deux choix me sont proposés rapport journal pardon journal de la valeur ou journal du portefeuille alors premier point qui va m'intéresser journal du portefeuille dans le journal du portefeuille je vais retrouver toutes les opérations que j'aurai saisies sur mon portefeuille donc toutes les introductions de titres on constate bien d'ailleurs mon comment on appelle ça mon achat et mon renforcement de ma valeur air liquide mon versement initial l'achat d'accord et l'achat d'Alcatel donc là je suis dans le journal du portefeuille de la même façon si je clique sur la valeur air liquide je clique sur rapport je vais pouvoir avoir le journal de la valeur dans ce cas là c'est la même fenêtre mais avec l'avantage d'avoir l'équivalent d'un filtre je n'ai que les opérations que j'aurais passé sur la valeur Alcatel enfin air liquide en l'occurrence tout à l'heure je vous ai dit qu'il était important de saisir des remarques je ne sais pas si vous vous rappelez dans la fenêtre en bas gauche de la saisie de portefeuille vous avez remarques ces remarques elles apparaissent ici vous voyez lorsque je vais donc je vais afficher le journal au complet on voit toutes les remarques que j'ai saisies achat parce que c'était une démo achat parce qu'elle était bien notée dans le journal je ne sais pas les échos et le versement je me rappelle que j'ai versé 10 000 euros c'était le versement initial donc n'hésitez pas à documenter un petit peu les ordres que vous allez passer surtout quand vous faites de la simulation quand vous faites de la simulation c'est intéressant de se rappeler pourquoi vous avez acheté là pourquoi vous avez vendu là et ça permet de corriger un petit peu ces erreurs et d'améliorer son trading comment éditer une opération que nous avons déjà passé alors vous pouvez l'éditer directement à travers le journal lorsque vous êtes dans le journal des opérations d'un simple clic droit vous allez pouvoir éditer la ligne courante supprimer la ligne courante voire même exporter votre portefeuille exporter c'est à dire avoir de quoi l'imprimer ou le copier-coller dans Excel par exemple je cite Excel comme j'aurais pu citer n'importe lequel tableur c'est souvent associé à de la gestion si je clique sur éditer automatiquement je vais avoir la fenêtre d'achat-vente qui va s'afficher me permettant de corriger mon opération et je retrouve bien si vous regardez bien ici achat de 139 titres au prix que j'ai saisi pour la valeur accord tout est automatiquement réaffiché est-ce que ça vous paraît clair est-ce que ça vous paraît simple surtout parce que le but c'est ça le but c'est que vous remarquez qu'avec le Wildmaster XE vous avez un outil efficace mais simple génial parfait donc on continue on va attaquer une des parties les plus intéressantes à mon goût qui est la partie Market Analyzer je l'ai survolé un petit peu exprès en nous allant rentrer dans le détail sur cette partie de gauche un petit peu complète Rapid Market Analyzer est un outil formidable créé et exclusif Wildata permettant de trier filtrer en temps réel des données des marchés et afficher des informations très claires grâce à la technologie des ATsense vous allez voir comment dans les portefeuilles nous avons mis à profit cette technologie et vous allez donc pouvoir avoir toute l'information sur l'ensemble de vos positions directement disponible en un seul Market Analyzer intitulé suivi de portefeuille constitué de trois colonnes principales la première colonne alors je vous passe les deux colonnes qui sont la coche et le nom de la valeur ça paraît presque évident ce qui va vraiment m'intéresser moi dans le suivi de portefeuille c'est la colonne synthèse des positions ouvertes celle-ci va vous rappeler la synthèse de toutes les positions que vous avez d'ouvertes sur l'ensemble de votre portefeuille avec un le type d'opération grâce à l'icône qui est ici vous verrez que l'icône va changer rouge pour la vente vert pour de l'achat le nombre de titres que vous avez passé le PRU prix de revient unitaire et le PRT le prix de revient total vous remarquerez également que lorsque je passe la souris alors je vais essayer de faire en sorte que vous l'ayez sur tout l'écran mais lorsque je place la souris je vais tricher un petit peu même si c'est pas beau sur mon market analyzer j'ai automatiquement la Tessence qui va me résumer l'opération dans sa globalité sens acheteuse mode de règlement recomptant nombre de titres 139 prix de revient unitaire 36,131 et oui il s'est calculé en prenant en compte les frais dernier cours 36,095 donc forcément mon prix d'achat plus mes frais pour l'instant mon opération elle est perdante comment est-ce que je sais qu'elle est perdante grâce à la deuxième colonne qui est l'évaluation des positions ouvertes cette colonne va vous calculer automatiquement les plus ou moins values alors elle est constituée de quoi ? un icône très clair une flèche rouge envers le bas c'est pas bon signe une flèche verte vers le haut c'est assez bon signe donc le sens de votre gain ou votre perte ensuite vous l'avez de façon chiffrée vous voyez je perds 0,1% 0,1% en fait on avait indiqué ça dans les frais moi c'était mes frais calculés automatiquement donc c'est juste et pour Air Liquide comme j'ai simulé deux achats dans le passé avec des cours qui m'intéressaient quand même un petit peu j'ai là une opération vraiment fructifiante avec un gain de 4,39% soit 615 euros depuis le 1er septembre c'est quand même assez sympathique une troisième colonne qui va m'indiquer la dernière opération effectuée c'est très bien parce que j'ai un exemple qui m'intéresse beaucoup grâce à la question qu'on m'a posée tout à l'heure sur Air Liquide j'ai 150 titres mais la dernière opération effectuée est un achat de 50 titres vous voyez j'ai renforcé avec mes 50 titres tout à l'heure donc achat de 50 titres à travers ce Market Analyzer je vous parlais de tri automatique vous allez pouvoir cliquer en cliquant sur l'entête des colonnes trier par exemple vos performances votre évaluation en cliquant sur l'entête sur l'entête dans la colonne évaluation de ce fait vous aurez automatiquement les valeurs les plus potentiellement intéressantes celles qui vous ont fait gagner de l'argent et les valeurs qui vous ont fait perdre de l'argent simplement en cliquant sur l'entête vous changez l'ordre de tri de la même manière vous allez pouvoir trier par date des ordres d'opération en cliquant sur ordre d'opération donc vous voyez c'est quand même assez génial et cliquer sur la colonne synthèse pour trier par quantité là j'ai 10 000 titres 150 titres 139 titres ou revenir à un tri un peu plus conventionnel qui est l'ordre alphabétique en cliquant sur la colonne informations alors je débite mais on n'a qu'une heure est-ce que ça vous paraît clair est-ce que ce que je viens de vous expliquer vous paraît toujours aussi clair colonne synthèse des positions on a la synthèse des positions ouvertes sur vos valeurs l'évaluation c'est simple les plus ou moins values sur vos valeurs dernière opération effectuée comme son nom l'indique ça vous indique la dernière opération que vous avez passée ATSense tout à l'heure je vous expliquais qu'en passant la souris nous avons un ATSense très complet qui vous affiche instantanément l'ensemble des informations concernant votre position ouverte ça nous permettait surtout d'afficher uniquement les opérations importantes et non pas afficher toutes ces informations tous ces chiffres qui auraient rendu le market analyzer un petit peu verbeux alors on pose une question c'est parfait pour vos explications mais ne préoccupe que des marchés ouverts de 9h à 17h30 c'est pourquoi alors les horaires en soi n'ont aucune importance au niveau de la saisie des opérations nous ce que nous intéresse dans la gestion de portefeuille ce sont des gains et des pertes suite à des opérations que vous avez passées si vous avez acheté une valeur hors cotation à 18h30 quitte à vous de saisir l'opération à 18h30 et vous aurez vos plus ou moins values calculées de la même façon la seule différence c'est qu'effectivement le graphique s'arrêtant à 17h30 il ne pourra pas afficher la flèche à 18h30 court qui n'existe pas mais il l'affichera sur le dernier chandelier connu en résumé parce qu'on va résumer le market analyzer quand même dans son entier 1 on va retrouver le bilan complet ici tout en bas bilan complet des opérations ce bilan calculé en temps réel est disponible directement dans la zone dynamique en dessous de votre market analyzer l'avantage c'est que d'un simple coup d'oeil sur le bilan vous allez pouvoir connaître la valorisation de votre portefeuille sa performance globale ainsi que les liquidités disponibles une information importante pour vous si vous demandez comment une chose est calculée il vous suffit de placer simplement la souris dessus et on vous explique comment le chiffre affiché a été obtenu voyez si je place la souris les plus-values globales ce sont les plus-values réalisées au comptant plus les plus-values potentielles réalisées au comptant et là j'obtiens mes plus-values globales en l'occurrence si j'essaye de décrypter la partie inférieure de mon market analyzer j'ai quoi ? un versement initial de 10 000 euros à l'origine donc ça a été mes liquidités de départ des plus-ou-moins values de 583 euros assez simple c'est 615 moins 5 et 5 qu'est-ce que je vais avoir encore le prix de revient total de mes achats et les liquidités qui me restent une fois que j'ai investi tout ça combien il me reste dans mon portefeuille donc vous voyez c'est hyper simple à utiliser là c'est vraiment une information et un bilan complet qui est calculé pour vous deuxième chose importante une distinction complète alors je vais essayer de vous afficher un autre portefeuille où je rentrerai tout à l'heure alors toujours à travers le market analyzer vous allez avoir une distinction assez claire des opérations au comptant ou à terme vous voyez les icônes en fait lorsque vous passez la souris il y a écrit A pour au comptant et T pour à terme donc vous aurez grâce à des symbolisations différentes ventes TRM ventes à terme ventes CPT ventes au comptant donc fini les casse-têtes comptables liés à la gestion des liquidations des effets de levier de la vente à découvert il y a une distinction simple et claire à travers cette gestion de portefeuille donc ils sont enregistrés séparément ils sont calculés séparément et ce qui vous permet dans ces cas là de suivre parfaitement et de rendre compatibles avec le même principe que les brokers ce que je vous ai montré également donc on va retourner dans notre portefeuille une saisie des opérations intelligentes donc ça je vous l'ai montré tout à l'heure ce qui empêche de faire des opérations interdites vous savez lorsque j'étais dans l'achat-vente je ne peux pas vendre un nombre de titres supérieur à un achat que j'ai effectué donc cette saisie assistée si vous voulez va empêcher de faire des opérations interdites ça va vous indiquer aussi l'incident sur chaque opération que vous allez effectuer et l'avantage c'est que vous allez avoir automatiquement le prix moyen grâce au prix de revient unitaire le prix moyen acheté et effectué sur vos valeurs nous avons pu également voir à travers le graphique tout à l'heure le money management qui permettait d'avoir une gestion des cibles et stops sur votre position l'avantage c'est qu'en ayant des cibles et stops intégrés dans votre gestion de portefeuille lorsque vous prendrez une position ça placera automatiquement comme ici comme nous l'avons fait tout à l'heure des alertes sachez que vous pouvez à tout moment modifier ces alertes comme vous le désirez en les éditant ou en les modifiant l'avantage c'est de savoir si vous voulez alors alléger ou renforcer des positions et sachez qu'elles sont automatiquement effacées lorsque vous irez clôturer votre position donc c'est pas en deux alors attendez j'ai plein plein de choses qui apparaissent plein de questions comment gérer les distributions d'actions gratuites alors cette question elle est un peu particulière parce que lorsqu'il y a des distributions d'actions gratuites chaque broker il y a plusieurs manières si vous voulez de les appliquer dans votre portefeuille généralement il faudra reproduire ce que votre broker vous a fait soit il vous donne des actions directement des vraies actions gratuites vous rentrez une quantité avec un prix de zéro soit il vous offre des fois ils offrent d'autres actions ou d'un dérivé ou d'une valeur source ou d'une valeur honnêtement il n'y a pas vraiment de règle il suffira d'adapter à part des opérations entre guillemets comptables pour obtenir la même chose que votre broker peut-on tableau récultivatif peut-on confirmer s'il y a des actions directes sur le portefeuille alors je vous confirme la question c'est que tout ce que je fais dans ma gestion de portefeuille reste dans le logiciel elle ne sort pas pour l'instant tout ce que je vous ai montré ne sort pas du logiciel je n'ai passé aucun ordre sur le marché on est bien d'accord c'est pour avoir une trace des ordres que nous avons passé ah si je vais vous montrer une petite chose géniale pas beaucoup de personnes le savent lorsqu'ils ont la gestion de portefeuille je vais reprendre un portefeuille un peu plus complet tout à l'heure je vous parlais de la zone dynamique de bilan sachez qu'il est possible si je clique sur la partie de gauche d'avoir la répartition de mon portefeuille la répartition ça va me donner savoir un petit peu comment j'ai réparti au niveau sectoriel la composition de mon portefeuille sachez qu'on dit souvent qu'il ne faut pas mettre tous les yeux dans le même panier c'est plutôt intéressant surtout lorsque vous faites de l'action de ne pas acheter des valeurs dans un même secteur ou uniquement dans un même secteur parce que si le secteur se casse la figure toutes les valeurs que vous avez aussi c'est pour ça qu'il est intéressant de savoir un petit peu comment vous avez varié et vous avez vu c'est super simple pour cela je me suis contenté de cliquer sur répartition de portefeuille et je peux retourner automatiquement sur ma synthèse la partie graphique on a passé le market la partie graphique je vais essayer d'accélérer un peu parce que je voulais vous montrer pas mal de petites choses encore le graphique nous avons vu tout à l'heure qu'on avait en fait l'assistant visuel qui est ici me permettant d'avoir des informations sur les opérations que j'ai passées automatiquement je retrouve l'attescence en m'indiquant les opérations sachez également que vous pouvez si vous cliquez vous voyez lorsque je vais avoir les pastilles qui sont affichées si je passe la souris sur la pastille d'achat ou de vente j'ai automatiquement le détail de mon opération là sur Airbus tout à l'heure j'ai simulé juste avant ce webinaire j'ai fait un achat et j'ai fait une vente automatiquement A achat V vente si je place ma souris j'ai automatiquement le détail de mon opération sachez également que vous pouvez d'un simple clic hop si j'ai alors vous ne voyez pas mais ça apparaît ici si je clique j'ai édité l'opération que j'ai saisie vous voyez ici si j'ai cliqué achat 150 titres si je clique dessus j'ai la fenêtre qui apparaît achat 250 titres donc une édition des opérations directement disponible à travers le graphique la Tessence tout à l'heure je vous ai expliqué qu'on pouvait acheter et vendre un titre vous avez quelques opérations supplémentaires qui est dividende clôturer supprimer la valeur du portefeuille je voulais vous l'expliquer tout à l'heure mais je vais vous l'expliquer maintenant vous avez deux options dans les opérations qui se trouvent ici ou en haut clôturer et supprimer la valeur du portefeuille un exemple très simple vous avez acheté au début de l'année à corps vous l'avez acheté au mois de janvier vous l'avez vendu au mois de février vous n'avez plus de titre à corps vous voulez garder une vision claire de votre portefeuille vous ne voulez plus qu'elle ne soit visible vous pourrez alors clôturer la valeur la clôturer la fera automatiquement disparaître tout en sachant et ça c'est important que toutes les opérations saisies seront toujours existantes et vous pourrez la réafficher à n'importe quel moment la fonction supprimer la valeur du portefeuille elle supprimera la valeur du portefeuille réellement mais supprimera également toutes les opérations liées à cette valeur en gros toute trace que vous aurez faite donc attention clôturer en gros je la cache supprimer je supprime toutes les opérations liées à cette valeur donc pour le graphique sachez que vous pouvez ajouter dans n'importe lequel de vos graphiques grâce au bouton des assistants visuels que j'ai ici un assistant visuel qui se nomme signaux d'achat et vente portefeuille et grâce à cet assistant visuel vous retrouverez l'icône qui est ici et l'affichage automatique des vignettes des symboles des icônes sur vos graphiques qui représenteront tous vos achats et vos ventes alors comment faire pour faire apparaître une action clôturée je vais vous montrer dans quelques instants puisque nous allons rentrer maintenant dans les quelques trucs et astuces sur la gestion de portefeuille alors je vais refaire un petit récapitulatif rapide alors déjà je réponds la question après et je fais un petit récapitulatif rapide comment créer un portefeuille alors même pas on démarre on démarre démarrer atlpeur gestion de portefeuille là je me retrouve dans mon espace de travail attribué à la gestion de portefeuille la première fois je veux créer un portefeuille donc je clique sur outils nouveau portefeuille ou directement ouvrir et créer un portefeuille une fois que j'ai créé mon portefeuille grâce au mouvement je vais pouvoir faire un versement initial et ensuite je pourrai grâce aux opérations y passer des achats et des ventes d'accord je retrouverai automatiquement dans mon market analyzer tous les achats et les ventes que j'aurais fait sur mon portefeuille et je retrouverai sur mon graphique grâce à des signaux d'achat et des ventes toutes les opérations que j'aurais déjà passé si je place ma souris sur les signaux à chaque fois j'aurais toujours grâce à l'ATSense la technologie ATSense exclusive Wallmaster XA le détail des opérations passées maintenant je vais vous donner 10 choses à savoir concernant cette gestion qui peuvent être quand même très intéressantes la première il existe une notion tout à l'heure je vous en ai parlé lorsque j'ai fait nouveau portefeuille de portefeuille de regroupement en fait il est possible de créer un portefeuille et d'y ajouter non pas des valeurs mais des portefeuilles je vais ajouter mon portefeuille A mon portefeuille B mon portefeuille C l'avantage c'est que ça me permettra d'avoir une vision globale d'un ensemble de portefeuilles un exemple hyper simple j'ai le portefeuille de maman j'ai le portefeuille du papa et j'ai le portefeuille de mon fils si je veux savoir sur l'ensemble de mes portefeuilles si je suis gagnant ou pas je crée un nouveau portefeuille je coche regroupement et je vais avoir dans les options de portefeuille de regroupement ajouter un nouveau portefeuille et j'ajouterai les trois portefeuilles automatiquement ma synthèse et la quantité d'actions affichées sera la fusion alors la fusion elle n'est que temporaire mais elle sera dans ce portefeuille là la fusion de cet ensemble de portefeuilles est-ce que ça vous paraît clair ? parce que c'est vraiment très utilisé en tout cas alors toujours à travers la fenêtre de chat oui, 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 oui oui, 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 oui ok, génial premier truc et astuce donc les portefeuilles de regroupement alors à savoir et ça c'est important lorsque vous êtes dans un portefeuille de regroupement n'essayez pas d'ajouter des valeurs ou de modifier des opérations c'est pas fait pour ça et ça fonctionnera pas on ajoute des valeurs et on modifie des opérations dans les portefeuilles de façon individuelle mais dans le portefeuille de regroupement ce n'est que de la consultation deuxième truc et astuce pour tous les anciens clients Gold et Platinum qui n'ont pas eu encore la chance d'évoluer sachez qu'il est possible à travers les outils de la gestion de portefeuille qui sont ici et il existe un import classique Gold Platinum qui vous permettra alors de récupérer vos 15 dernières années de saisie et oui, vos wall data il y a en plus de 20 ans nous avons des clients qui ont saisi leur gestion de portefeuille depuis plus de 20 ans donc il est possible grâce à cette rétro-compatibilité de récupérer l'ensemble de ces saisies grâce à cette option là troisième truc et astuce dans les outils je vais avoir un bouton option générale vous voyez tout le monde le voit option générale si je clique dessus que je vais vous afficher je vais avoir plusieurs choses importantes intéressantes à vous afficher la première cacher ou donc si je décoche afficher les valeurs clôturées d'où la question qu'on m'a posée tout à l'heure comment afficher une valeur clôturée il suffit de cocher ou décocher cette option là au passage comment déclôturer une valeur clôturée je ne sais pas si c'est vraiment français mais comment la rendre active il suffira de passer une opération sur la valeur lorsque vous passerez une opération la valeur sera considérée comme active et la clôture sera automatiquement désactivée qu'est-ce qui m'a paru intéressant de souligner dans cette fenêtre si on va pouvoir afficher des informations supplémentaires sur le graphique voyez je peux afficher par exemple la synthèse l'évaluation si je coche évaluation automatiquement je vais avoir l'évaluation qui va s'afficher dans mon graphique c'est génial cette synthèse va s'afficher et dès que je vais changer de valeur elle sera mise automatiquement à jour donc je retourne en option générale important à souligner ne pas prendre en compte afficher le prix de revient vous remarquerez que j'ai une ligne bleue enfin violette claire affichée qui calcule automatiquement l'écart entre le cours et le prix de revient unitaire cette fonction est affichée ou cachée grâce à l'option qui est ici dans les options générales alors on pose une question est-ce qu'il est possible d'avoir dans le flux des valeurs américaines oui Wall Data dispose des marchés comme le Nasdaq S&P est-ce qu'il est possible d'avoir un portefeuille en dollars oui par contre uniquement en dollars c'est-à-dire que la gestion de portefeuille ne va pas faire de conversion automatique de monnaie peu importe l'unité dans laquelle vous travaillerez on essaiera généralement d'avoir un portefeuille dans une même unité ce qui veut dire que si j'achète des valeurs en dollars tout mon portefeuille devrait être des valeurs en dollars et avec les valeurs en euros des portefeuilles des valeurs en euros comment gérer pour avoir mes plus-values de l'année démarrer à zéro en nouvelle année il existe une option qui s'appelle mise à zéro du portefeuille la mise à zéro permet de redémarrer le calcul des plus ou moins values à partir du jour où on choisit de faire la mise à zéro à cette mise à zéro un peu comme une opération on pourra y associer une date je fais une mise à zéro à partir du 1er janvier et donc tout se recalcule à partir du 1er janvier donc j'en étais où ? portefeuille de regroupement je vous l'ai montré client gold et platinum import je vous l'ai montré option générale je vous l'ai montré différence entre clôturer et supprimer une valeur je vous l'ai expliqué comment supprimer un portefeuille lorsque je suis sur un portefeuille dans outils je vais avoir l'option supprimer le portefeuille courant ce qui me permettra alors de supprimer le portefeuille dans lequel je travaille et d'automatiquement en ouvrir un autre de ce fait je le supprimerai de la liste également automatiquement et dernière astuce où retrouver l'aide moi je vous ai expliqué plein de choses durant ce webinaire d'ailleurs que vous pourrez relire très prochainement mais sachez que vous avez un bouton d'aide dans lequel vous retrouverez le manuel électronique de la gestion de portefeuille voilà en conclusion puisque le webinaire va s'acheter ici j'espère vous avoir montré que la gestion de portefeuille était à travers le Wallmaster XE très simple et que le Wallmaster XE reste un outil facile redoutablement efficace on a pu aborder de nombreuses fonctionnalités du Wallmaster comme les market analyzers les assistants visuels nos super graphiques les ATsense et j'espère que vous aurez pu apprécier et voir à quel point c'était vraiment avec une simple prise en main ça devient vraiment très très facile donc j'espère vous retrouver dans un prochain webinaire nous aborderons de ce fait un nouveau thème que ça soit sur les modules ou le Wallmaster XE j'espère que vous serez encore plus nombreux comme à chaque fois et je pourrai alors vous montrer la puissance de ces merveilleux outils et de ce fait je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée super webinaire je vous remercie beaucoup en tout cas je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire et puis on abordera des thèmes comme les modules ou le Wallmaster XE ou des parties du Wallmaster XE je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt